Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des armes et la science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire une présentation du logiciel Quickload. C'est un logiciel de balistique interne. Qu'est-ce que c'est que la balistique interne ? Grosso modo c'est l'étude des pressions et des phénomènes qui se passent intérieurement à votre arme. Donc dans votre chambre et dans le canon. C'est un logiciel très spécialisé, c'est un logiciel qui existe depuis une vingtaine d'années si ce n'est pas 30. Apparemment j'ai réussi à remonter à des versions des années 90. Donc ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait récent. Mais qui est tout à fait d'actualité. Moi je m'en sers depuis maintenant 3 ans, je l'ai trituré dans tous les sens. Et autant vous dire que c'est une véritable mine d'or. Je crois qu'on dénombre plus de 500 calibres, des milliers et des milliers de projectiles différents. Tout un tas de poudres, des poudres d'ailleurs qu'on n'est pas forcément capable d'approvisionner en France. Bref c'est vraiment une source d'informations assez incroyable. Aujourd'hui ça conditionne énormément mes décisions sur mes chargements. C'est à dire que grosso modo je ne prends plus jamais une décision sans aller valider sur Quickload en amont. Si je prends une bonne décision ou non. Et donc du coup j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui mon expérience avec ce logiciel. Qui n'est pas parfait, ça reste un logiciel de simulation. Donc qui dit simulation dit aussi possible source d'erreur. Donc je vais vous apprendre grosso modo quelles sont les limites du système. Parce qu'on n'est pas capable d'aller au détail près. Ça reste quand même assez dépendant de l'arme. Et on ne peut pas tout mettre dedans. Donc bref c'est pas une solution miracle. Mais c'est une solution qui est vraiment super intéressante. A l'heure actuelle ce logiciel est aux alentours de 130-150 euros. Ça dépend à peu près les sources d'approvisionnement. Dans la description juste en dessous en bas. Je vais vous mettre un lien vers le site Hunting Sport. Qui propose le logiciel Quickload. Et qui l'a en stock. Au moins ça vous permet si jamais vous craquez pour ce logiciel. D'aller passer une commande chez eux. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ils ne me versent pas d'argent pour faire ça. Simplement j'ai toujours eu de bons rapports avec Hunting Sport. A chaque fois que j'ai passé une commande. A chaque fois que j'ai été satisfait. Et aujourd'hui c'est un petit peu l'heure de leur rendre l'appareil. Donc voilà. Alors du coup on est parti. Vous ne me verrez plus puisque ça ne sert à rien de me voir. On va préférer voir l'écran. Plutôt que voir ma petite tête de rouquin dans un coin. Donc nous voici à l'intérieur du logiciel Quickload. Donc ce logiciel va vous permettre de simuler les pressions. Et les vitesses de vos charges. Avec vos paramètres particuliers bien à vous. Alors le logiciel se décompose sous forme de différentes fenêtres. Une fenêtre plutôt orientée sur les dimensions de la munition. Une fenêtre plutôt orientée sur la poudre et les dosages de poudre. Une fenêtre qui va vous donner les résultats intéressants. Enfin les sorties du calcul. Et un graphe qui va vous permettre de visualiser ça sous forme de graphique. Alors du coup le logiciel c'est vraiment une très grosse base de données. Dans laquelle vous êtes capable d'avoir tout un tas de projectiles. Pour ce faire vous allez ici dans projectiles. Load blade file. Et vous êtes capable du coup de prendre les différentes marques de fabricants. Vous n'aurez pas TPM. C'est moi qui l'ai créé. Mais voilà. Par exemple si on prend la PUA. Et bien chez la PUA vous êtes capable de prendre tous les projectiles de chez la PUA. Ok. Donc en l'occurrence par exemple la 155 grain que j'avais évoqué dans la dernière vidéo. Elle est ici. Alors ensuite du coup vous avez ici le choix du calibre. Donc nous on va se mettre dans un calibre 308 CIP. Donc automatiquement quand vous cliquez sur ça. Il va vous mettre automatiquement les dimensions pour votre munition soit dite CIP. En l'occurrence la CIP brille la longueur hors tout de la munition à 71,12 mm. C'est pour ça qu'il passe à 71,12 ici. Cette partie ici vous n'y touchez pas. C'est une partie un petit peu plus avancée. Elle vous donne des informations sur quelle est la profondeur du siègeage. Quelle est la longueur de contact entre votre projectile et votre collet. Quelle est la longueur du projectile. Donc là c'est automatiquement depuis la base de données. Et quel est le diamètre du projectile. Alors du coup si par exemple la munition que j'ai choisie moi 71,12. Bah ça c'est la norme des CIP. Et moi ma configuration et moi est d'une longueur différente. Bah je vais pouvoir tout bêtement ici dire bah par exemple ma munition fait 75 mm de long. Et bah voilà je la mets ici et automatiquement il adaptera le calcul. Donc vous voyez quand vous changez une donnée. Il vous dit attention les données sont obsolètes. Il faudrait relancer le calcul. Donc quand c'est comme ça vous faites appliquer le calcul. Et automatiquement il va vous recalculer vos vitesses. En fonction bah du coup de la nouvelle configuration que vous venez de faire. Le case length c'est la longueur de l'étui. On n'y touche pas ça n'a pas vraiment d'importance. On touche pas à ça. Et ici par contre c'est la longueur de votre canon. Donc si vous êtes avec un canon de 22 pouces ou 32 pouces. Comprenez bien que vous n'aurez pas les mêmes vitesses. Donc là en l'occurrence je simule ma Victrix. Donc qui a un canon de 32 pouces. Ici c'est les pressions qui sortent des normes. Donc à savoir de la norme CIP. Qui impose que la pression maximale d'une munition qui pourrait être certifiée. Doit être de 4150 bar. Donc on l'a ici. Cette pression là en fait vous venez la retrouver ici. A la frontière entre la partie violette et la partie rouge. Donc ici vous avez bien vos 4150 bar qui viennent ici. Ici c'est le poids du projectile. On s'en fout. Ça vient directement de la base de données. On ne s'intéresse pas à ça. C'est un peu trop complexe. Par contre ici ça c'est super intéressant. Ici c'est quel est le volume de votre étui. Il faut savoir que d'un fabricant à l'autre. Les épaisseurs de parois des étuis ne sont pas les mêmes. Et donc le volume interne n'est pas le même. Qui dit volume interne différent, dit pression différente, dit vitesse différente. Et donc du coup dit simulation qui peut être erronée. Donc pour ce faire vous rentrerez ici le volume de votre étui. Comment on mesure le volume de son étui ? Nous on est dans le cadre de charges de tir de longue distance. Donc ils vont avoir des pressions assez élevées. Donc du coup ce qu'il faut faire comme... Enfin ce qu'il faut prendre comme volume c'est le volume d'un étui qui a été tiré dans votre chambre. Donc vous tirez une munition, vous venez à la remplir d'eau et vous mesurez la différence de poids entre l'étui vide et l'étui rempli d'eau jusqu'au rabord. Et ça ça va vous donner un certain nombre de grammes. Vu qu'un gramme c'est égal à un centilitre qui est égal à un centimètre cube. Si vous mesurez 3,70 par exemple, vous venez le mettre ici et ça vous permettra de mettre à jour le volume interne de votre étui. Ici c'est un facteur de forme qui, grosso modo, en fonction des calibres, vous devez venir ajuster un petit peu la simulation et vous venez jouer là. Pour rappel, quand vous laissez votre souris à un endroit, il vous donne des indications. Donc si vous ne savez pas à quoi correspond tel ou tel élément, n'hésitez pas à juste poser la souris dessus, ne pas cliquer, il va vous donner des infos. Donc ça c'est ce que donne du coup le côté dimensionnel de la munition. Donc on peut faire quelques petites simules pour voir. Donc ici vous avez les sorties. Donc là par exemple la charge qu'on vient de simuler avec de la RS62, 3,30 grammes de RS62 qui pousse une 155 grains dont la LHT est à 75 mm dans un canon de 32 pouces, nous donnerait une vitesse de 875 mètres par seconde et une pression de 2943. Donc si par exemple on venait diminuer le volume interne de l'étui, vous allez voir qu'on va complètement changer les données. Donc là on est à 875, on passe à 887. Ce qui est logique puisque mon pic de pression est plus important au départ du coup vu que j'ai moins de volume interne. Donc c'est là où vous vous rendez compte que toutes ces petites données, il faut vraiment vraiment bien les mesurer parce que sinon vous allez vous retrouver à avoir des données fausses et vous allez dire, mais ce logiciel c'est de la merde. Non c'est pas de la merde, c'est vous qui rentrez des données erronées dedans, donc il ne peut pas faire le bon calcul tout bêtement. Alors du coup on va maintenant rentrer dans le menu des poudres. Donc dans la poudre vous avez une quantité pharaonique de poudres. On n'est pas capable de se procurer tout ça en France. Grosso modo moi je travaille essentiellement avec de la Reload Suisse et de la Vitaviori. On a aussi ici un peu de vectant, mais bon j'aime pas du tout ces poudres alors je simule jamais avec ça. Et donc du coup on est capable de simuler quasiment toutes les poudres qu'on est capable d'avoir en France, même beaucoup plus que ça. Donc si par exemple on passe sur une charge de N140, 3,30 g, on voit que là la pression est beaucoup trop grosse. Là on arrive sur les 5800 bar, c'est carrément plus qu'une charge d'épreuve, c'est un coup à se faire sauter la gamelle. Donc du coup ici on vient par exemple dire 2,7 g de N140, ça me paraît correct. Voilà, donc 2,7 g, ça va me simuler du coup une pression de 3023 bar et une vitesse de sortie de 835 m par second. Alors ici le feeling ratio c'est grosso modo quel est le pourcentage de volume occupé par la poudre dans votre étui. Ce qui se passe c'est que quand vous venez siéger le projectile, vous venez diminuer votre volume. Et si par exemple 93% là qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le volume interne de l'étui est composé à 93% de poudre et donc du coup à 7% d'air. Si je viens augmenter ma charge, par exemple montée à 2,8 g, je diminue la quantité d'air et j'augmente le pourcentage du remplissage. Si je viens rentrer mon projectile dedans, donc j'ai une munition qui est plus courte, comprenez que j'ai moins de volume à l'intérieur et là on vient de se rendre compte que là je viens de passer à 103%. Quand on dépasse les 100% ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on va venir siéger l'ogive, on va venir très légèrement tasser la poudre. On est capable de le faire mais dans des quantités modérées. Je ne dépasse jamais les 105% de taux de remplissage sinon après ça devient assez merdique. Pourquoi ça devient merdique ? Parce que vous vous compressez trop et vous n'allez pas avoir un bon feeling au siégeage et vous n'allez pas les siéger toutes à la même longueur. Vous êtes capable après de mesurer et de contrôler vos longueurs et vous verrez qu'il n'y en a pas une qui a la même longueur. Parce qu'il y a trop de résistance pour le siégeage et ça se place assez difficilement. Donc ne jamais dépasser ici les 105%. Alors moi pourquoi j'utilise Quick Load ? J'utilise Quick Load essentiellement parce que j'utilise rarement des charges qui sont dans les dimensions CIP. Qu'est-ce que j'entends par dimension CIP ? Je suis très rarement au fameux 71 mm de longueur. Et donc du coup forcément mon volume interne change vraiment radicalement par rapport à une charge tirée dans une munition CIP. Et donc forcément les résultats sont vraiment différents. Je vais vous faire une simulation. On va tirer la 175 grain scénar L. Donc là vous voyez, si j'étais dans une condition CIP, donc avec 71 mm de longueur, 2,8 g ça ne passe pas. 2,8 g c'est beaucoup trop chaud. 2,7 g c'est correct. Donc cette charge là serait correcte dans une munition CIP. Dans un canon de 32 pouces, ça produirait une vitesse de 828 mètres par seconde et une pression approximative de 3900 bar. Si maintenant j'optimise la charge, parce que forcément par exemple mes rayures sont assez loin et je peux sortir le projectile jusqu'à par exemple 76 mm. Si je relance le calcul, vous voyez à quel point la pression vient de descendre. Et donc ça, cette pression qui vient de descendre, ça veut dire que tout bêtement je viens de gagner du volume et je peux mettre plus de poudre. Et donc si je simule 2,9 g, bon c'est un peu chaud, 2,85 g c'est pas trop mal je pense, voilà. Et bien là du coup je suis capable de sortir à 843 mètres par seconde. Donc là je viens de gagner 15 mètres par seconde simplement en optimisant le positionnement de mon OGE. Alors dans certains canons on n'est pas capable de le faire puisque le freeboard est trop proche, mais dans les canons custom généralement on demande un freeboard assez spécifique par rapport à un projectile, ce qui nous permet justement d'optimiser ce qu'on vient de voir ici. Alors je vais vous faire un cas un peu plus intéressant, et puis au moins je sais que celui-là on va pas me pomper l'idée, il y a personne qui va oser faire ça. Donc moi par exemple dans mon 300 WSM je tire des KP Bullets et des Hornady. Bon, j'ai beaucoup, enfin j'ai des meilleurs résultats avec les KP, mais je les ai pas dans la base de données ici. Alors Hornady, je suis paumé, Hornady c'est là-haut, tac, et je tire les 208 grains. Donc les 208 grains elles sont ici. Je tire avec de la N165 et j'ai un tube qui fait 30 pouces. Je charge à 4,5 g de N165. Paf. Alors là vous voyez, si ma 300 WSM avait les dimensions CIP, la charge que j'utiliserais là serait vraiment, vraiment trop, trop forte. En l'occurrence, une pression de 5200 bar, c'est quasiment une charge d'épreuve du banc d'épreuve. Donc c'est quelque chose d'assez chaud, je vous déconseille formellement d'utiliser une charge pareille. Mais moi je ne tire pas cette munition dans cette configuration-là, puisque moi, en fait, j'ai une longueur hors-tout de ma munition de 83 mm. Et quand on vient refaire le calcul avec la bonne longueur, on se rend compte qu'en fait, finalement, ma charge n'est pas du tout en surcharge. J'ai une charge qui produit 4000 bar, c'est tout à fait correct pour un magnum. Et ce qui est assez impressionnant avec ce logiciel, c'est que j'ai une vitesse de sortie de 870 mètres par seconde. Et là, le logiciel me prédit une vitesse de 869 mètres par seconde. C'est là où on se rend compte à quel point ce logiciel peut vraiment être assez exceptionnel quand on rentre les bonnes données. A savoir, le volume là est quasiment identique à celui de mes études, donc je n'y touche même pas. Et tout le reste, là, tout est bien rempli. Donc, bien rempli, vous aurez des données assez formidables. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer, je vais aller un petit peu plus loin. Bon, je ne vais pas non plus faire tout le logiciel, sinon ça va être une vidéo d'une heure et personne ne va aller au bout. Puis, je suis micro-entrepreneur, je donne des formations avec ce logiciel et d'autres pendant mes formats. Donc, je ne vais pas non plus casser mon business. Alors, ici, dans cet outil, vous êtes capable de dire à Quickload, « Bah voilà, écoute, je veux avoir une pression maximale de 4400 bar. Je ne veux pas dépasser 105% de taux de remplissage, parce que sinon je sais qu'après ça va être la merde. Donne-moi quelle est la poudre qui va me donner la plus grande vitesse dans ma configuration que j'ai là. » Donc là, j'applique. Et là, en fait, il simule toutes les poudres. Il va me dire, bah voilà, quelles sont les meilleures poudres pour sortir le plus vite possible dans ta configuration, là, actuelle. Et donc là, il me dit, en numéro 1, c'est la Reloader 26, qui est une poudre américaine qu'on ne peut pas avoir. Donc bon, la BP Clermont, pareil, c'est très difficile à avoir. Par contre, Vitavury N560, ça, on peut en avoir à quasiment toutes les armuriers. Et il me dit, bah voilà, la charge maximale serait de 4,66 g, et ça te produirait une vitesse de 933 mètres par seconde. Ce qui est vraiment un gain significatif par rapport aux 870 mètres par seconde que j'ai à l'heure actuelle. Alors, on va simuler pour voir s'il me dit bien la bonne chose, donc N160, et il me disait 4,66 g, je crois, de mémoire. Et voilà, donc là, il me met au taquet, et là, on vient de resimuler ce qu'il me disait, bah, comme étant la troisième meilleure charge dans ce calibre, mais qui est en fait la meilleure charge qu'on puisse faire en tant que Français, tout simplement parce qu'on n'a pas accès aux autres poudres. Donc voilà, donc du coup, quand même, 5800 joules dans un 300, ça commence à faire assez costaud. Alors, pourquoi je n'utilise pas cette charge, vous me direz-vous, parce que du coup, je suis capable de la faire. Simplement parce que je ne suis pas trop fan à des doubles bases. Dès que je peux utiliser une simple base, je le fais. La N560 étant une double base, je ne suis pas trop chaud pour tirer ces poudres. Pourquoi je ne les tire pas ? Bah, pour deux raisons. Les doubles bases sont beaucoup plus sensibles au montant de température. Donc à savoir que si je me charge à 10 degrés et que je tire les mêmes munitions à 35 degrés, il y a de grandes chances que je suis en grosse, grosse surpression, ce qui est moins le cas sur des simples bases. Les simples bases ont tendance à être plus stables avec la température. Et en plus de ça, les doubles bases ont des montées en température bien plus importantes lors de la combustion. Ce qui fait qu'on a tendance à beaucoup plus rapidement bouffer les canons. Pour faire simple, la pression cumulée à la chaleur va venir tout bêtement ronger votre canon. On va avoir ce qu'on appelle un phénomène de firecracking qui va arriver au niveau de la prise de rayures. Et c'est ce firecracking qui vient tout simplement tuer votre canon. Le fait de tirer des poudres qu'on dite plus froides, qui ont des températures de combustion plus faibles, va du coup favoriser une durée de vie du canon plus importante. Ce facteur qu'on appelle en fait le facteur calorifique, c'est en fait quelle est la proportion de chaleur créée par quantité de poudre et donnée ici par le logiciel. Donc là en l'occurrence, 4020 kJ par kg. Ce qui veut dire que lors de la combustion de la N560, on va produire une quantité de 4020 kJ de chaleur par kg. Si on compare avec la N165, on est à 3500. Ce qui fait grosso modo plus de 10% inférieur. Et c'est pour ça que moi je décide d'utiliser la N165 plutôt que la N560. Bon, pas à 4,66 g, c'est beaucoup trop chaud, mais à des charges un petit peu plus modérées. Donc voilà grosso modo ce qui vous explique le logiciel Quick Load. Ça vous permet de voir les capacités de ce logiciel. On est capable de faire beaucoup plus de choses que ce que je vous ai montré là. Mais je pense que la vidéo serait très barbante et c'est pas forcément l'objet de la chaîne YouTube. Donc voilà, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin sur le logiciel et sur le développement de charges en particulier, bon ben voilà, moi je suis micro-entrepreneur, donc n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou bien par d'autres billets afin de voir ce qu'on peut faire pour vous. Voilà, je vous remercie. Merci.